Du coup, les 3-4 semaines précédentes, j'ai fait des retours aux basiques, aux bases de la syntaxe Sparkle, comment on l'écrit, à quoi ça sert, les instructions. Et ce soir, je pense qu'on a fait le tour des bases, donc je vais repartir sur des formats plus classiques de faire des requêtes, un peu comme elles me viennent. À l'envie, je réponds aux questions. Du coup, si vous avez des idées, des suggestions dans le chat, je les prends aussi. On verra, il n'y a pas d'idées particulières qui me viennent comme ça. J'ai 2-3 idées, mais on fera en fonction du feeling. Voilà. On va passer sur mon écran. On est sur Wikidata, comme d'habitude. Le service de Sparkle, de requête en Sparkle, est disponible ici, query-service, ou query.wikidata.org. Du coup, voilà. Je propose souvent de poser des questions, et j'en ai. Parfait. Ça se goupille bien. Alors, question. J'ai une requête qui passe sur les lieux de culte d'un département, timeout. Il y a moyen d'optimiser ? Il y a toujours moyen d'optimiser, donc à voir. Je veux bien voir s'il y a une ébauche de requête. C'est d'autant plus facile pour moi. Je ne vais peut-être pas commencer par ça. Je ne vais peut-être pas commencer par une requête plus simple. Pendant ce temps-là, mais je veux bien aussi cette requête. C'est une bonne idée. Optimiser les requêtes, c'est toujours un truc qui est un peu... qui n'est pas toujours évident, donc je veux bien. Je voulais commencer par une requête simple. Sur les journées, puisqu'il y a des journées internationales tous les jours. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est la journée internationale des musées. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être une bonne première requête. Donc, nature de l'élément. Journée internationale. C'est marrant, ça n'a pas de description en français. C'est celui-là. Et donc, cette journée a une date. Je ne sais jamais exactement comment c'est fait. Journée internationale des musées. Toujours un doute. Date. Mais ça, c'est la date de fondation. Ce qu'il me faut, c'est le jour. Voilà, jour de l'année, ça s'appelle. Jour de l'année. Et donc, là, on peut mettre soit à la main. C'est plus simple. 18. Donc, voilà une requête. Du coup, aujourd'hui, il n'y en a qu'une. Et c'est justement celle qu'on avait pour la journée internationale des musées. Mais il y a des jours où il y a beaucoup plus de journées internationales. Notamment hier 17 mai. Sans préciser en l'année, il y en a trois. Et si j'étais malin, je mets le service. Et j'appelle le service dans la variable journée. Journée libélée label. Voilà. Donc, hier, il y avait à la fois la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. La transforme, la vie, etc. D'ailleurs, de ce nom complet. La journée mondiale de la société de l'information. Le World Hypertension Day. Journée de département. Donc, ça, voilà. C'est la première chose simple. Et ce que j'ai fait là, c'est de mettre une date fixe qui est un élément, en fait. Mais en théorie, on peut mettre toutes les dates qu'on veut. On peut demander entre deux dates. Oui, c'est exactement ce qu'on peut essayer de faire. Alors, juste pour être sûr de la syntaxe. Parce que du coup, je n'ai pas préparé aujourd'hui. Donc, je découvre un peu aussi des trucs. Parce que le 17 mai lui-même, Normalement, Parti de mai pendant la série 17. Bonne question. Si on peut mettre deux dates Facilement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, C'est que quand on stocke des dates dans Wikidata, Alors là, il va pas voir des dates juste pour m'embêter en plus. On va remonter tout à l'heure. On peut pas stocker une date dans Wikidata avec juste le jour, le mois. Il y a forcément une année. C'est pour ça que là, typiquement, Jour de fondation, de création, C'est un jour, mois, année. Et si on change, Là, vous voyez dans l'interface la précision, On peut mettre plus, mois, année, etc. Décennie, siècle, milliards d'années. Mais c'est toujours en partant d'un jour. On peut pas s'arrêter au 17 mai. Donc du coup, Du coup, j'allais dire, c'est facile. Mais en fait, non, c'est pas si facile que ça. Par contre, ce qu'on peut faire pour mettre plusieurs dates, Ça, c'est possible. C'est au lieu de mettre, Donc là, on va l'appeler date. Et ce qu'on peut utiliser, c'est values, date. Et là, je peux mettre autant de dates que je veux. Et je peux mettre d'ailleurs des dates un peu à la con, Genre, qu'est-ce qui se passe le 1er mai, par exemple. Et le 1er juin. Et du coup, qui sont des dates qui suivent pas, Mais qui sont deux premiers. Si vous avez un doute, Eh, qu'est-ce qu'il y a le 1er mai ou 1er juin, machin. Vous pouvez faire comme ça. Mettre plusieurs dates. Et du coup, quand vous lancez, Alors du coup, ce qui serait intéressant, C'est que là, je vais mettre date, Label aussi. Voilà. Et donc, vous avez du coup, à chaque fois, Journée internationale de travailleurs, 1er mai. Fête des voisins, 1er juin. Global Love Day, 1er mai. Je peux trier à l'unis par 1er mai, 1er juin. Et comme ça, vous avez plusieurs dates. Ah, mais je vois qu'il y a plein de monde qui arrive ce soir. Bonsoir. Bonjour, Naterchiv. Bonjour, Wiggy229. Et hello, Andra. Est-ce qu'il y a un moyen plus intelligent de faire ça ? Non, parce qu'en fait, Le problème de jour de l'année, C'est qu'il attend un élément. Et c'est pas vraiment une date. La valeur de cette propriété Est un élément Représentant une date Et pas une valeur de type date directement. Donc, il y a Quelques petites subtilités Qui font que Il faut passer par value. Il ne faut pas d'autres façons de faire. Ou d'une autre manière. Union, ça marche aussi de faire Plusieurs valeurs. Mais il faut mettre explicitement La liste des valeurs. Un plein. Une première requête simple Pour s'échauffer Erwan, si tu avais la requête, Je la veux bien Sur tes lieux de culte Dans un département Ah, par contre, Je n'ai pas fait gaffe Mais on est encore Dans les dollars Ça va casser l'URL Désolé Désolé Est-ce qu'on peut faire autre chose Avec cette requête là ? Pas forcément Ah si C'est ça que vous voulez faire C'était l'idée que j'avais C'était faire un groupe Parce que le groupe C'est quelque chose Que les gens ont toujours Un peu de mal Donc je vais réinsister dessus On va grouper par journée Non, on va grouper par date Et pour chaque date Je vais compter Le nombre de journées existantes Compte Journée NB Comme nombre Et donc du coup là Pour chaque date Et j'ai enlevé le value Donc c'est vraiment Toutes les dates qui existent Il va nous faire un compte Et donc on voit Que le 21 mars A 5 journées Et après très vite On tombe à 4 journées Internationales Par jour Et ensuite 3, 2, 1 Très vite 1 Du coup C'est pas surprenant Qu'aujourd'hui Ce ne soit que La journée internationale Des musées Et rien d'autre C'est assez rare Les dates Qui en est beaucoup Voilà Et du coup Quand le groupe On peut faire un compte Souvent Groupe et compte On va ensemble Mais quand le groupe On peut faire d'autres choses Et notamment On peut faire un sample Journée On va prendre un label Exemple Et du coup Ce que ça fait Non Je n'ai pas envie de faire ça Oui Je n'ai pas envie de faire ça Tiens C'est marrant Donc Journée RDFS Label Vous voyez C'est vrai C'est un calcul En fait C'est logique Là Ça marche Voilà Non Ça ne marche pas tout à fait Pourquoi il n'y a pas le temps de résultat Je me prends les filles dans le tapis Dans mes enquêtes Ce que je voulais C'est que ça donne pour chaque ligne Un exemple C'est un mot qui veut dire quelque chose Non Ah mais c'est parce que j'ai pas mis D'être label sans doute Ah voilà Et là je peux en mettre la belle Je suis je bête Oui du coup Il mettait tout sur une ligne Parce que date label n'existait pas Parce que j'avais pas demandé ici Donc c'est normal qu'il y ait tout Donc voilà Donc là On prend parmi les 5 4 ou 3 d'ailleurs Qui existent Un exemple C'est ce que fait Sample Au lieu de compter Et de mettre tous ensemble Il en prend un Pour exemple Et donc le premier oxom On sait que c'est Notamment La journée mondiale végétarienne Et 3 autres Mais qu'il n'y a pas indiqué Et l'autre chose qu'on peut faire C'est aussi le groupe Concat Où là on va prendre Tout ce qui existe Journée label Et on va mettre Les listes Parce qu'en fait c'est tous Donc la différence C'est que là Il met tous les uns Après les autres Et là il en prend juste Un parmi Des exemples Donc voilà Les 3 choses Qu'on peut faire Le plus souvent On fait juste un compte Quand on fait un groupage On peut faire aussi Un exemple Ou une concaténation Si vous voulez Le lien Le lien va être encore cassé Voilà C'est ma fête aussi Bah bonne fête Du coup Ah oui alors du coup là J'ai pris que Les journées internationales C'est pour ça aussi Qu'il n'y en a pas plus que 5 Ça ne prend pas en compte Tout ce qui est par exemple Les jours fériés Les fêtes de Saint Etc Il y en aurait bien plus Sinon Voilà Du coup Puisqu'Irwan Me pose un challenge Je ne sais pas si je vais réussir On va tenter C'est une requête Qui cherche à récupérer Les lieux de culte Et leur libellé Cette ligne sert A récupérer Le libellé Ceci sert A récupérer Des lieux de culte Voilà Et les lieux de culte Situés En Alpes-Maritimes Et limite Sans pour n'avoir Que son résultat Et ça ça marche pas L'arbre des classes De lieux de culte C'est-il aussi grand Étrange Par contre Je suis en train de penser Que localisation Alpes-Maritimes Et voilà C'est ce que je veux dire Ça ça marche Mais ça donne très peu de résultats Parce que D'ailleurs c'est un résultat Qui est erronique On va corriger tout de suite C'est que le temple protestant D'Orthèse D'Orthèse Je ne sais pas comment on prononce Ah je vais si Orthèse comme dans le basket Il ne devrait pas être En Pyrénées-Atlantique Alpes-Maritimes Il est seulement à Orthèse Qui est lui-même situé Hop là Donc ça j'ai enlevé J'ai corrigé J'aurais résuré les résultats Et donc en fait Il faut mettre un étoile ici Pour dire Situé Dans les Alpes-Maritimes Ou dans quelque chose Qui est lui-même situé Dans les Alpes-Maritimes Je vais mettre limite 10 Juste pour pas que ça prenne Trop de temps sur mon ordi Bonsoir Par contre du coup Si je mets deux étoiles Sur des choses Qui sont assez lourdes Parce que Des lieux de culte On imagine bien qu'il y en a beaucoup Et en Alpes-Maritimes Il doit y avoir Une centaine de communes D'arrondissements De cantons et autres Donc ça va être très vite Un très gros Et ça effectivement On peut sans doute Avoir un problème De time out Du coup Comment on peut Procéder De façon la plus intelligente Donc les lieux de culte Situés dans un département On sait que normalement Les deux cultes Ils sont dans une commune Alors Ouais non Ça ça va pas marcher Ça fait Ramer mon ordinateur Et c'est tout On sait que c'est dans une commune Et donc la commune Elle normalement Est directement Dans un département En France Pour des raisons compliquées Qui sont pas toujours bonnes D'ailleurs Mais en tout cas Le schéma est comme ça Et donc là Je fais que 2 P131 Au lieu de faire étoile C'est à dire Chercher à l'infini Peut-être que ça Ça sera plus rapide déjà Par contre Ça peut donner des surprises Et ne pas donner Par exemple Si c'est une commune Ouais en tout cas Ça ça marche mieux déjà Par contre 13 secondes quand même Parce que ça On peut pas le réduire De toute façon C'est plus rapide pour le coup Étrange Mais donc là Ça marche Alors c'est pas parfait Parce que Si le lieu de culte Est indiqué Dans un quartier N'importe quel niveau Inférieur ou supérieur À une commune Il pourrait ne pas apparaître Dans les résultats Donc du coup On a peut-être Un problème d'exhaustivité Pas parfaite Comment on peut lister Les sous-classes de lieu Pour choisir celle qu'on souhaite On peut pas vraiment Lister À part avec value Que j'ai vu tout à l'heure Mais sinon On peut pas forcément Là il y en a beaucoup Et que les églises Oui ce qu'on peut faire Effectivement là C'est Type Je sais pas comment l'appeler Et faire comme tout à l'heure Values Type Et dire que dans type Je veux Les Synagogues Et les mosquées Mosque Qui que ce soit Et donc ça Ça va me donner Toutes les synagogues Et mosquées Situées dans une Ah il y en a beaucoup On a énormément C'est même étrange Oh il y a un problème What Ah mais oui mais Suge bête Ici je l'appelle Commune Ici je l'appelais Comme S'ils ont pas le même nom Forcément ça ne marche pas Mais c'est aussi pour ça Que la roquette était longue Il y a pas un problème Avec variable commune Oui merci Du coup je l'avais pas vu Avec le décalage du tchat Mais c'est exactement ça Forcément ça ne peut pas marcher Et je me disais Que c'était étrange D'avoir des centaines De résultats Voilà Donc là Synagogue commune Il y en a très peu D'ailleurs Tout à l'heure On avait trop C'était étrange Mais 5 Là c'est pas étrange Parce que je sais Qu'on est pas bon Là dessus dans Wikidata Mais il y en a certainement Plus que ça Je réfléchis Je connais pas bien Les Alpes-Maritimes Mais Il en manque beaucoup Oui bah c'est exactement ça On est d'accord Dans Wikidata Effectivement Ouais Value c'est une bonne façon De faire Par contre Il suffit qu'il y en a une Qui soit mise En Enfin voilà Si on veut Toutes les églises Par exemple Il faut église Basilique Etc Et ça peut faire Qu'on fait une liste Très longue Là dans Values Du coup On s'en sort pas vraiment Mais pour lieu de culte Alors du coup Ça va être l'occasion Que je montre Un outil Dont je vous dis toujours Le nom Graph Builder Voilà Donc Je vais vous donner Le lien ici Pour avoir une idée De si la requête Va aboutir ou pas Ce qu'on peut mettre Ce qu'on peut faire C'est tracer Un Un Graph Que là S'est franchi Parce que je suis en anglais Mais c'est Un Français Et donc P2199 Sous classe Ok Au revoir Je sais jamais Dans quel sens Il faut que j'aille Oui Non Non C'était Sens inverse Et donc là Il va nous afficher Sur un graphe visuel En plus C'est assez vite C'est parlant Tout ce qui est sous classe Ou sous sous classe Ou sous sous classe Indirectement De lieu de culte Alors le lieu de culte Vous voyez Qu'il est ici Au milieu Et vous voyez Qu'il y en a Énormément Et c'est pour ça Qu'en fait Quand vous faites Une requête Et que vous dites C'est plus le cas Mais tout à l'heure On le disait Tout ce qui est sous classe Ou sous sous classe De lutte culte En fait Il cherche à vérifier Tout ça Dont tout un tas Qui sont sans doute Pas très pertinents Alors là En plus Il y en a plein Qui n'ont pas libéré De libérer En français Mais voilà Il y a plein De sanctuaire Shinto Par exemple Il va chercher Tout cela Est-ce qu'il y a Ce genre de sanctuaire Parce que d'ailleurs Ils sont tous Vraiment des sous classe 22 sanctuaire Ok Sanctuaire avec un S Ok Sanctuaire Hachiman Salam Des vraies classes Mais voilà Bois sacré Arbrale Grand séminaire de Reims Par contre C'est pas une classe C'est pas une classe C'est pas Qu'est-ce que c'est C'est l'élément Un résultat d'historique J'aurais une nature Grand séminaire Puis j'aurais mis plus D'infos que ça Mais en tout cas C'est pas une C'est pas une sous classe Parce qu'il y en a qu'un On m'a qu'il y en a plusieurs Non le grand séminaire Donc voilà Cet outil est toujours très pratique Bah voilà Pour repérer des erreurs Comme je viens de le faire Et vu que cet arbre est très lourd Avec des trucs partout Faut éviter de le surcharger Inutilement Basilique Après il y a plein de questions Parce que basilique Il y a les sous-classes Là il y a les joies Qui se recoupent aussi Ceux qui tournent en rond Ah oui c'est ça Basilique et sous-classes De Église catholique Il y a pas la basilique civile Ouais bref Il y en a dans tous les sens Avec vous voyez Il y a des trucs qui se recroisent C'est pas bon signe non plus Typiquement là Les monastères Couvent Couvent de dominicains Couvent de trucs Etc Donc là Ça explique aussi pourquoi Quand on cherche Tous les lieux de culte Dans l'endroit Je vous donne le lien Pour ceux qui voudraient S'en amuser Il y a de quoi S'amuser pendant longtemps Mais du coup En fait Ce qui peut être aussi pratique C'est par exemple Si je cherche Que un certain style Par exemple Que ce qui est sous-classes De sanctuaire Ou de sanctuaire Un shinto Je peux prendre Qu'une partie de l'arbre Et ça raccourciera La requête Après il y a des trucs Qui sont chelous Parce que bois sacré C'est sous-classes De sanctuaire Et sanctuaire De lieu de culte Ou et si ça peut passer Là je vois Que c'est minère Il y a un En séminaire Il n'était pas là-bas Tout à l'heure Parce qu'il a bougé Il y a un peu tourné Des ailes Là par exemple Je vois qu'il y a deux fois Séminaire Il y a sans doute Des trucs qu'il faudra regarder Alors en plus Ce qui est pratique C'est quand on clique Sur les liens Établissement supérieur En théologie Établissement supérieur Catholique Il y a des séminaires Non catholiques Oui après tout Il n'y a pas de raison On n'a pas Il n'y a pas de Voilà Du coup ça Ça marche plutôt pas mal Avec values Et ça marchait sans values Si on tape En p131 Comme ça Sinon si je mets une étoile Là Est-ce que les values Ouais voilà Tiens Typiquement on avait Cinq résultats Tout à l'heure Et maintenant on a six Parce qu'on en a un Qui est pas dans une commune On va garder ça On va remettre là On va faire un minus Pour que je trouve l'erreur Enfin la différence Donc ceux qui sont situés En dessous De Alpes-Maritimes De Alpes-Maritimes A quelques niveaux Ce soit Mais qui sont pas à deux niveaux D'ailleurs On a le commune On ne sert à rien Hop là La synagogue de Nice Par exemple Elle est située où ? Dans un quartier de Nice Sans doute Non Pourtant Parce que c'est Nice Qui est pas situé Il est que dans l'arrondissement D'un point de vue historique C'est pas bon Mais ouais Est-ce que Pourquoi c'est typé ? Pourquoi c'est typé ? En fait la raison pour laquelle on a besoin des départements sur les communes en France C'est un peu compliqué Mais c'est que Les communes ont été créées en 1789 Et les départements aussi Les arrondissements Eux par contre ont été créés en 1800 quelque chose C'est napoléonien si je me souviens Donc sur une période de temps De pas très longtemps Une trentaine d'années Il vaut mieux laisser Il vaut mieux laisser du coup dans le département Les arrondissements français Juste pour la petite histoire En 1800 Tout seul Donc pendant dix ans Une commune En fait était située dans un district D'ailleurs C'est pas exactement Bon j'irai pas dans les détails de l'histoire Mais en fait les valeurs sont pas redondantes Parce que pour une période de temps C'était dans les Alpes-Maritimes Sans être dans l'arrondissement de Nice On faudra mettre des qualificateurs et autres Mais ceci dit Les dates existent déjà Dans les éléments Bref Je dérive complètement Du coup On peut pas mettre deux étoiles Pour avoir tous les lieux de culte Et partout Dans un département Donc pour faire son choix Soit on garde le premier Et on mettait les communes Comme j'ai dit Comment fait-on pour avoir les sous-classes Les plus utilisées dans ce cas ? On peut pas savoir Quelles sont les sous-classes Les plus utilisées L'outil que je montrais Là en Griloki GraphBuilder Il nous donne les classes Mais pas forcément Est-ce qu'on peut faire un comptage ? Ça j'en ai pas besoin Si je prends type Que je dis WDTP269 L'autre culte Et que j'essaie de faire un comptage Groupe by type Alors en plus il y a le libellé Je vais laisser le libellé quand même Parce que c'est plus tard Mais ouais De sous-classes Plus Plus le service label Ça fait beaucoup Pour ce pouvoir Pour ce service Cunt As MB Pour nombre Et on va prendre Nombre De culte Je sais pas si ça Ça va marcher Si j'oublie un point Forcément ça ne marchera pas C'est plus tard Pas sûr que ça marche Comment On va être Ou Est-ce que j'attends le timeout Ou pas Mais c'est toujours compliqué De savoir Quelles sont les sous-classes Les plus utilisées Pourquoi Pour qui Comment Est-ce que c'est une bonne idée Ou pas Ça ne résout pas C'est pas ce que j'imaginais On va enlever les petits labels Et on peut gagner un peu de temps Comme ça Et du coup En plus Parfois Il y a des surprises J'imagine que la plupart Des lieux de culte En Alpes-Maritimes Ça va être simplement Église Mais il y aura peut-être Certains qui seront mis En église catholique Alors que Typiquement Ça c'est normalement C'est pas en sous-classe C'est une autre propriété Qu'il faut utiliser Une religion catholique Catholicisme D'ailleurs Pour la religion Et j'ai réfléci Aussi Tout ce qui est Autres outils Parce que Les outils Autour de Wikidata Il y en a Énormément Hop là J'ai une URL J'ai essayé de se tourner Et Et c'est pas Pour visualiser Le nom d'occurrence De classe Visualize data Si je mets juste L'arrondissement De Nice Par exemple Pour prendre un truc Plus petit Nature Nature égale Église catholique C'est un autre propriété Si je viens Compris Oui Tout à fait Est-ce qu'on a Un exemple C'est une synagogue Ceci dit Ça reste un bon exemple C'est que La nature du bâtiment C'est d'être Un lieu de culte En lui-même Synagogue C'est déjà Un porteur du sens La religion Indiquée Ou pas Un bon exemple Religion Judaïsme Et c'est mieux De les séparer comme ça Ça évite justement D'avoir des sous-classes Synagogue De plus de 3 mètres de haut Synagogue De machin Etc Au final Si on mettait tout En sous-classes On n'aurait besoin D'aucune autre propriété Et on pourrait tout mettre Dans la première Sous-classes Nature Et ça serait ingérable Vaut mieux mettre Des données atomiques Là on pourrait mettre À la limite Nature L'élément Un lieu de culte Et en sachant Qu'un lieu de culte Judaïque Normalement C'est une synagogue Bon en fait Il y a des exceptions Donc c'est pour ça On met quand même une valeur Un peu plus précise Que juste Que juste lieu de culte C'est mon pc Ou bien ton micro Fait un peu des siennes Aujourd'hui Non mon micro Fait définitivement des siennes J'ai eu du mal À brancher au début Et Je ne sais pas ce qui se passe C'est mon micro Qui assure Complètement Il assure Oh mon dieu Qu'est-ce que j'ai fait Ça n'a rien fait C'est pas moi Est-ce que je peux régler Quelque chose Quelque part Je ne sais pas Alors ça peut être le micro Ça peut être la connexion Ça crépite à fond Chez moi aussi Zut Attendez Regardez C'est mieux Je ne sais pas J'ai essayé à quelque chose De changer les paramètres Dans OBS Dites-moi si c'est mieux ou pas Je vais passer Pour tout casser Parce que Il y a toujours des mystères De l'informatique On se retrouve Oui donc Attention La nature de l'aimant De ne pas mettre Des informations Trop trop précises Typiquement la religion Il y a On va permettre Les gens Qui sont légalement là pour ça Qui nous dit Qu'il faut une référence Le son semble mieux Bon bah parfait Merci J'ai juste changé Le filtre de bruit Alors on se retrouve Des doublons Par exemple Ça C'est quoi ça Chapelle Ah Vous avez les deux chapelles Alors non Ça c'est pas des doublons Je n'arrive pas à copier Je pense que mon arme Il chauffe aussi C'est pour ça Qu'il n'est pas content C'est parfait Réfénèque Oui Alors il en est où Le bazar des chapelles Petit Qui n'est pas En église Par à soi Un peu entière L'édifice religieux Réun Et même Oui Ça Effectivement Ça a l'air D'être un doublon Pour qui Pourquoi Il y a eu des batailles Autour de chapelle Pour savoir comment organiser ça Parce qu'il y a la chapelle Le bâtiment en soi Et il y a la chapelle Dans une cathédrale Dans un autre bâtiment La chapelle d'une cathédrale Par exemple Il n'y a rien Pas de discussion Comme ça c'est fait Et Enel Donc là Il y a un autre article Ici Donc Capel Guébeau Guébeau C'est un bâtiment Ok Capilani Et Édifice chrétien Donc c'est bien Des édifices Tout ça Tout ça Pas clair C'est toujours le bazar Ceci dit L'article Ne faisant que Quatre lignes En néerlandais C'est pas bon signe Est-ce qu'il est lié Depuis beaucoup de pages Guerre de chapelle Là le terme C'est quand même pas mal Non Ce n'est pas lié Beaucoup en fait Moins de 50 pages Il faudrait regarder Je vois qu'en anglais Ici aussi C'est chapellerie Et page chapelle Il y a peut-être Deux concepts différents Mais Il faudrait vérifier Et puis le fait Qu'il y ait un article En néerlandais Interdit de les fusionner En tout cas Et du coup Est-ce qu'il y a C'est toujours Le troisième chapelle L'église du succursale Entre parenthèses Chapelle Pour foutre Encore un peu plus De la guerre Et pendant un moment Mais je crois Qu'on l'a pu La chapelle Pièce d'une Chose plus grande En plus Il y a des chapelles Sans nom Sans description Qu'est-ce que cela C'est la joie De Ah bah oui Andra Puisque tu es là Donc J'ai jamais entendu Capella Andra Si tu peux fusionner Les articles Suggerés sur la Wikipédia En néerlandais Je pensais À Martin J'aurais pu lui demander Donc ça c'est encore Une autre sous classe De chapelle En droit canon Oh là là On va jamais s'en sortir Et toutes ces chapelles De la guerre des chapelles Et ça c'est par contre C'est pas une classe C'est un bâtiment particulier Si tu es en Allemagne On s'appelle Si tu es à Bellinghrie Non Bellinghrie Gris Et c'est la chapelle Ah oui Église en droit canon Ah oui c'est une redirection Selon le droit canon De 1224 Ouais C'est peut-être encore La même chose Qu'on avait tout à l'heure Mais c'est chelou Parce qu'une chapelle Qui a pour ressort Territorial Une paroisse Alors que justement Le propre d'une chapelle Et je pense que c'est Ce que l'île droit canon Ici Dans un canon Il doit exister en français Ça va être plus simple Il faut Il faut Comment je traduis Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est fait Réphérat C'est pas comme ça Comment on traduit Le signe du Vatican C'est le bloc C'est le bloc C'est le bloc du coup le sacré pourquoi lui ressemble pas du tout à ces normes allemand 213 les oratoires et chapitre l'ordinaire ne donnera pas paraît permission pas la permission oui ça nous apprend pas grand chose sur ce que c'est qu'une chapelle et c'est le droit canonique de l'église catholique du saint siège autant vous dire que si c'est ça c'est ce qui fait référence pour ce que c'est qu'une chapelle on n'est pas sorti pour savoir ce que c'est exactement si le dernier article les chapelles et oratoires les oratoires et chapelle privée doivent cependant être réservé un culte divin est libre de tous usages domestiques je veux bien faire des rapports au pape pour ceux qui se serviraient de leur chapelle privée comme bibliothèque ou salle à manger bref ouais garder chapelle on n'a pas fini parce que là il ya au moins trois éléments chapelle qui en plus la pièce sans droit par ratio donc en plus c'est pas logique ce qui est ça explique que ce soit le bazar dans les lieux de culte ça explique les guerres de religion depuis longtemps alios nous dit c'est comme équipédiaire en allemand et équipédiaire en français ce sont deux sites indépendants ouais mais pour autant cqfd ouais pas convaincu par le bazar non plus des chapelles ah oui donc du coup ça s'est pas abouti finalement qu'est ce que j'essaie de faire ouais c'est de compter les lieux de culte par type mais on va pas s'en sortir juste d'ailleurs les sous classe de l'église si on prend c'est une vanule sur le site du vatican et ses deux arborescences oui non mais je pense plutôt que les pages du droit canon plusieurs url une courte et longues église chrétienne un plat ça ça marche ok donc là il a trouvé d'ailleurs ce moment elle n'a que le service la belle type la belle j'en ai que 4 donc chapelle j'en ai 214 cathédrale j'en ai deux églises orthodoxes deux cathédrales orthodoxes j'ai que de kt ah oui parce que je suis toujours sur un dans la ronde sinon on a rendissement de nice voilà j'ai deux cathédrales 214 chapelle et ah oui j'ai pas mis d'étoiles mais étoiles tous les types d'églises on voit que ce qu'il ya le plus dans l'arrondissement de nice l'utilisation de classe c'est chapelle église basilic mineur église orthodoxe cathédrale chapelle funéraire voilà étonnant avait là on a 4 et dans l'état catholique 1 14 orthodoxe tout ça je le remplacerai bien par une valeur plus générale et m ailleurs dans quelle propriété bas si orthodoxe typiquement c'est un ça pourrait aller dans la propriété religion qu'on a vu tout à l'heure funéraire et le cimetière d'air qu'est la différence entre une chapelle funéraire chapelle de cimetière c'est pas forcément évident de le prix mabert de prime à bord on continue avec la guerre des chapelles chapelle situé dans un cimetière chapelle monument funéraire ah oui mais c'est pas forcément un cimetière c'est pas dans une église je suis dit chapelle c'est plus le court chope et sous classe de funéraux chapelle et sous classe de chapelle donc là il ya des anthologies dans wiki data on s'en sortira afin l'éternité peut-être beaucoup trop de deux temps puis de subtilité linguistique en plus c'est grave c'est la grève la tombe la chapelle tombale en fait puisque finirait ouais les lieux de culte je m'en doutais mais je le montre du coup parce que ça c'est aussi une chapelle funéraire oui d'ailleurs une catégorie aussi chapelle funéraire et ça c'est en tchèque il n'y avait pas en tchèque tout à l'heure aussi non mais c'est qu'ils sont peut-être à fusionner celle-là à voir à vérifier avec précaution aussi bref oui les lieux de culte c'est compliqué si vous avez d'autres idées de requêtes je peux faire ça je vois que l'heure est déjà quasiment passé à faire des requêtes bêtes comme ça à blanc en plus ça a l'air de ne pas être utilisé en france la plupart des éléments ben si quand même et puis qu'ils soient utilisés en plus ou pas à la limite quand on fait une requête par quelle relation il va tester toutes les possibilités donc il va prendre le temps de calcul que ça soit utilisé ou pas finalement et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des requêtes qui prennent plus de 60 secondes et donc qui n'aboutissent pas qu'est ce que j'avais comme des tout à l'heure on parlait des dates tu n'as pas mis liens là ah zut oups c'est l'un là on a cinq heures de retard en plus ça vole en escadron les problèmes ok là le petit lien après il n'y avait que 12 résultats finalement en sous classe de l'église du coup j'ai pris c'est ça c'est vrai qu'il ya la plupart des trucs qu'on a vu tout à l'heure de tout le grave de mosquées machin etc la chapelle chapelle funéraire chapelle machin j'ai quand même après c'est pareil faut penser que quand on pense à une chapelle quand on fait une requête ce que quelqu'un pensera à taper chapelle de cimetière pour avoir où est ce qu'il veut toutes les chapelles de cimetière ou pas bon est-ce qu'une chapelle de cimetière d'ailleurs vraiment une chapelle puis c'est un monument il serait de la tombe dans un lieu de cul peut-être c'est la différence entre chapelle fin ouais bref j'ai repartagé bien j'ai fait un truc un exemple avec des dates mais j'ai oublié si vous avez une idée droguette ce qui impliquerait des dates que je teste suite à l'heure on parlait des journées internationales mais en fait c'était pas des vraies vraies dates il faudrait que je reprenne un exemple avec des vraies dates on peut manipuler sur wiki data il ya de belles questions à résoudre quand même oui on va être optimiste et on va appeler ça des belles questions mais en fait c'est très intéressant de réfléchir et se dire attendez merde déjà ce que moi j'appelle machin est ce que c'est un concept qui fait sens dans les autres langues dans les autres cultures sans tomber dans le cliché de les esquimaux 150 mots pour la neige c'est vrai que certaines cultures voient plus de fond des distinctions là où d'autres le font pas les couleurs typiquement certaines cultures et langues dit que cinq couleurs dans l'arc-en-ciel d'autres vendeur cana 3 donc il y en a 7 et on n'a place pas tous les mêmes couleurs aux mêmes endroits ça peut être le bazar ou le riz cuit effectivement dans la plupart des civilisations asiatiques le riz cuit ou cru et c'est à différents noms en bretagne les différents types de pluie je sais pas si ça visait la bretagne mais c'est un bon exemple ceci dit moi plus qu'on est parti à faire dans les sous classe par exemple si je prends sous classe de riz de pluie on va tenter et 279 du coup je les toiles j'ai pas peur du riz type de fromage ou là le fromage le sexe et le bazar j'en suis sûr j'ai pas besoin de vérifier 58 résultats comme sous résultats de riz et pourquoi et donc l'élément et le libellé riz riz gluant riz et uv riz voloff le est ce que leur levure de riz c'est vraiment une sous classe de riz ou le sac et de riz c'est vraiment une sous classe de riz c'est plutôt des ingrédients mais basmati oui c'est une sous classe de riz riz arborio pour riz blanc riz rouge de camarne riz pluviale riz machin ah mon dieu riz rouge du bouton riz sauvage flocons gris en plus la joie qui n'a pas mal qu'ont pas de nom en français riz arisoto ce que riz auto et riz arborio alors on s'en sort jamais ça a l'air bien rangé un ouais pas la levure est ce que la levure c'est vraiment une sous classe ou est ce que c'est plutôt à pour ingrédients du riz parce que par exemple normalement n'est pas censé trouver le riz cantonais là dedans voilà le riz cantonais c'est pas une sous classe du riz c'est un plat composé de riz je vois qu'il n'y a pas qu'ils pensent pas un air capital aussi devrait être changé mais en minuscule ça visait pas la bretagne mais j'ai juste ressurgirait comment que le fog en anglais ça peut être le brouillard ou la bruine selon si c'est sec ou humide en français 1 à la différence en français entre brouillard et bruine c'est sec ou humain je savais que fois que c'est polysémique parce que le fog à londres c'est d'ailleurs ni vraiment le brouillard ni la bruine c'est plutôt comment on dit la brume la brume de pollution mais le fog le smog smoke fog effectivement mais effectivement alors du coup le riz on a vu qu'il y avait 58 sous classe pas trop mal rangé en regardant un autre jour peut-être éventuellement la pluie peut-être que j'aurais dû prendre précipitation d'ailleurs dans le sens global mais j'ai pris que plus et puis il y en a 25 puis puis à cible à brune avait justement plus de sang averses driving rain chubasco wind shower plus verglaçante convection à rennes et de rennes déluge au graphique rennes au graphique ah oui qui vient des montagnes brune brune verglaçante spiquement brune verglaçante est ce que c'est bien en sous classe de brine que c'est en classe de de pluie nature hydro météor tout classe de brune bon ça c'est bon par contre je suis pas d'accord c'est que brune ça doit commencer par un b minuscule déluge je connais t'as vu aujourd'hui alors combien de dessous classe depuis on a eu aujourd'hui en bretagne à rennes pourquoi cette sous classe existe alors qu'ils sont bien les vins mosquées au danemark pourquoi parce qu'il ya un article à deux ouais alors est ce que mosquées au danemark c'est une sous classe de mosquées on est parti dans des questions philosophiques qui est une très bonne question est-ce qu'il ya quelque chose de spécifique parce qu'en plus là y'a rien et puis mosquées de danemark et ses remis pays danemark ici ça pourrait justifier une classe si les mosquées au danemark font partie d'une législation spécifique si elles ont sans doute d'ailleurs une législation spécifique est-ce qu'elle est vraiment spécifique et surtout est ce qu'on a des choses à dire souvent un bon élément pour distinguer est ce que il faut enfin un bon critère pour savoir s'il faut plusieurs éléments sur wikidata c'est de se dire est ce que j'ai des informations différentes moi quand j'essaie de mettre de l'ordre dans les classes et sous classe souvent quand je regarde deux si elles ont toutes les mêmes caractéristiques soit j'ajoute une caractéristique pour qu'on comprenne vite qu'elle est la différence soit je le fusionne là la seule différence avec mosquées tout court c'est de d'être au danemark est ce que alors là autant néerlandais l'allemand et tout un tas de langues que je peux m'en débrouiller mais danemark le danois à la date de 2017 à 170 mosquées au date 1 l'article est vraiment pas juste une liste de mosquées parce que souvent aussi la confusion entre sous classe 2 et liste 2 c'est un peu la même chose d'ailleurs qu'avec le riz le riz cantonais c'est pas une sous classe du riz c'est un plat à base de riz c'est plutôt une liste composé 2 et là ça serait une liste composé de mosquées et après ce que ça s'est utilisé alors pour savoir si un élément à utiliser on peut faire une requête wikidata on peut aussi tout simplement j'utilise beaucoup le page lier qu'une requête du pauvre qui donne en deux secondes voilà est ce que c'est utilisé ou pas non c'est pas très utile c'est utilisé sur mosquée au danemark ok et sur un je suis préparé que c'est une publication ça une édition d'un livre et a typiquement voilà si on met sujet principal mosquée au danemark si quelqu'un cherche tous les livres sur les mosquées va peut-être pas forcément trouver celui-là plus le temps passe plus je me dis que je fais une consultation pour un pour avoir des données plus de formes normales en mode atomique dans wikidata parce que là c'est c'est exactement ce erwan oui mais à ce moment là on peut se retrouver pas mal de sous classe par pays c'est exactement ça en théorie on peut avoir une exposition à 8 si on part par pays et même pourquoi papa lui parle par départ région département ville et je peux avoir chapelle dans le quartier sud garde reine ça devient ridicule parce qu'on multiplie les sous classe sans raison c'est un peu ce que dit le rasoir de cam multiplier pas les causes sans raison c'est un peu la même chose dans les données là il y a une raison faible mais non quand même qui est qui a un article sur wikipédia mais pour qui pourquoi après on a tous que 24 heures par jour il faut il faut choisir pour faire des choix à un moment donné je fais des ménages régulièrement mais là jusque là je vais pas avoir le temps de regarder tout ça faudrait s'en emparer à plusieurs et si la question se pose la question se pose serait contacté la personne qui a écrit éventuellement que ce soit l'article après l'idée de rester atomique atomique au sens base de données qui ne peut pas être séparé des données là qu'on a une un article qui pédia de la sont obligés d'avoir néant donc on est foutu un peu autant pour les chapelles tout à l'heure par exemple il ya peut-être moyen autant là je ne suis pas sûr vaste question 1 bon je ne peux pas 19h06 me lancer dans une autre quête juste pour andras qui parlait des fromages à votre avis combien il va devoir de sous classe de fromage donc sachant qu'on avait 50 et 25 fromage je dirais bien qu'il y en a une centaine on va lancer on va voir si le résultat apparaît 1346 sous classe de fromage fromage de chèvre femme fromage pâte à moisissure interne ou externe voilà tout article wikipédia il ya un élément oui normalement tout tout article wikipédia il ya un élément je vois quel point c'est une règle en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est même si c'est pas une règle écrite c'est appliqué en tout cas il ya des robots notamment qui créent les éléments quand l'article n'en a pas éventuellement si l'article est solitaire est lié à une seule wikipédia il peut ne pas exister peut-être mais dès qu'il ya deux wikipédia en plus il sert à faire le lien inter wiki donc il ya des cas au moins dès que l'article existe sur au moins de de wikipédia de version linguistique forcément il ya des on va se retrouver avec des éléments wikidata donc là on a énormément de fromage des fromages qui en plus abeilles d'affilienne c'est un c'est une marque de fromage ou c'est un type de fromage un fromage spécifique c'est un instant sur une classe sous classe de liste de fromage belge fromage à pâte pressée demi cuit voilà mon dieu je savais l'article dit rien en plus comment vous voulez bon bref tant pis c'est pas grave je vais m'arrêter là pour ce soir un ceci je suis allé sur wikipédia pas totalement par hasard on n'avait pas donc à 20h30 dans une heure et demie sur la chaîne twitch de qui pédia on ne sait plus comment ça peut expliquer dessus mais il ya une session pour fêter les 20 ans de wikipédia puisqu'on est demain 2021 c'est les 20 ans wikipédia oui c'est la chaîne twitch wikipédia point fr et donc du coup dur à des thématiques que je n'arrive pas à trouver je sais puis un thème quelque part excusez moi donc n'hésitez pas si vous voulez dans une année vous avez le temps de manger d'ici là un aller sur la chaîne de wikipédia point fr que je peux mentionner en lien si vous la suivez pas je vous invite à la suivre dès maintenant voilà si et je peux repasser face caméra pour finir donc voilà j'espère que ça vous a plu il n'y avait pas vraiment de programmation que j'ai rempli mon objectif si vous avez des idées et des suggestions pour la semaine prochaine les semaines suivantes n'hésitez pas c'est toujours intéressant de partir d'une idée de broder de faire des requêtes autour puis accessoirement ça m'évite à réfléchir à avoir à trouver des idées parce que le sature aussi un peu parfois c'est trop court une heure oui maintenant nous allons tous manger du fromage sous la pluie en questionnant les églises du coin oui j'habite à côté d'une église mon frigo et plein de fromage et il appuie une dizaine de fois aujourd'hui on est dedans on est dans le thème en france en tout cas pour nous je ne sais plus ce que je voulais dire du coup oui donc n'hésitez pas si vous avez des idées des suggestions des envies des questionnements des blocages quoi que ce soit autour de sparkle en particulier ou de wikidata en général il ya tellement plein d'autres outils autour de wikidata qu'il faudrait que je prenne le temps de présenter j'ai l'idée aussi de nous faire une session comment faire du sparkle sans passer par sparkle avec pet scan et autres on peut faire les mêmes choses qu'en l'incant sparkle parfois c'est plus simple ça fait d'ailleurs penser qu'en fait pour les églises enfin les lieux de culte ouais tiens je le note pour l'un pour la semaine prochaine est-ce qu'on peut faire avec le moteur de recherche de wikidata les églises dans les lieux de culte en alpes-maritimes c'est peut-être possible de faire parce que souvent quand sparkle times out c'est à dire que l'on atteint le délai la durée de 60 secondes à partir qu'elle n'y calcule plus une façon de faire c'est d'utiliser le moteur de recherche de wikidata qu'il ya quelques instructions mots magiques qui peuvent plus ou moins faire la même chose je suis pas sûr qu'il peut là en l'occurrence il répondra mais je regarderai ça pour la semaine prochaine donc n'hésitez pas à poser des questions que ça soit un sur les réseaux sociaux sur twitch sur wikidata lui-même n'hésitez pas à me contacter sur facebook sur la chaîne youtube où je stocke mes vidéos je suis ouvert aux idées donc n'hésitez pas voilà et bonne bonne fin de journée et puis peut-être à tout à l'heure sur twitch pour la partie ou l'ispaire ciao